Quartier Nkoumkana, nous sommes au site de recasement des victimes de l'éboulement de Mbancolo. Plusieurs familles s'y trouvent depuis quelques jours. J'ai deux enfants au collège de la retraite. J'en ai trois à l'école primaire. Les deux autres à l'université. Onze enfants. Moi-même, mon épouse me tresse. Ces différentes familles, contraintes de se retrouver dans cette salle, contre leur gré, sont obligées de s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Le sommeil est sur des matelas, à même le sol, à la merci des moustiques. Difficulté de se nourrir. Impossible d'aller à l'école, puisqu'on a tout perdu. Depuis lundi, je n'ai pas fait cours. Parce que mes cahiers sont mouillés. Mon matériel de travail, comme j'ai besoin d'un outil informatique. Mon ordinateur, par exemple, a été détruit à cause de ce sinistre. Les pleurs de sept jeunes élèves touchent même les plus insensibles. Je suis enceinte de sept mois, deux semaines. Et bientôt, je vais accoucher. Toutes les choses qu'on a pu acheter, et pour partir dans l'eau. Ici, seule la compassion des citoyens apporte du reconfort. La mairie de Yaoundé II, à notre passage, est justement présente. Selon des informations reçues, elle est là tous les jours pour donner de quoi manger à ses familles après la mise en disposition du site des recasements. Au Christella, des priorités ont été recensées. Nous avons de nombreux enfants, une dizaine d'enfants scolarisés, mais qui, depuis lundi, n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu les effets scolaires, les fournitures scolaires, les tenues, les habits. Et il est prioritaire pour nous de les aider à reprendre le plus possible leur scolarité. Il y a également une jeune fille enceinte qui a presque à terme, qui a tout perdu, justement, de la laillette de son enfant qu'elle attend. Il est également question pour nous, vraiment, de les accompagner. Les souvenirs de cette horrible nuit du dimanche 8 octobre sont encore frais. Quand l'eau est passée, ça a renversé notre maison. On était... On ne savait même plus où partir. Mon père s'est placé, les larmes coulaient de ses yeux. Une maison qui venait de construire il y a à peine trois mois. Tout s'est renversé, toute la maison est renversée, tout est parti. On ne savait plus quoi faire. On ne s'est simplement placé en haut sur la montagne, en haut, en train de regarder comment toute la maison s'écroulait. Quatre jours après l'éboulement, qui a endeillé et laissé de nombreuses familles sans lendemain ? La solidarité nationale est plus que jamais indispensable.